Voici l'hôpital clinique de l'Université de Sao Paulo, le plus grand complexe hospitalier d'Amérique latine. Et à partir de cette semaine, les 30 000 professionnels de santé et de soutien considérés comme groupes prioritaires sont vaccinés contre la COVID-19 à un rythme d'environ 800 personnes par heure. Je ne pensais pas que la vaccination arriverait si rapidement. Je pensais que ça aurait pris un peu plus de temps. C'est une maladie qui nous a pris par surprise et nous avons perdu beaucoup de vie. Et y faire face quotidiennement est quelque chose de très difficile. Sao Paulo a été la première à commencer la vaccination dimanche dernier en utilisant le vaccin CoronaVac, quelques heures après que le vaccin a été approuvé par le régulateur fédéral de la santé, Anvisa. Sao Paulo était en position de diriger le déploiement du vaccin du pays car elle contrôle l'Institut Butantan, le partenaire du laboratoire chinois Sinovac dans l'essai et la production du vaccin CoronaVac. Donc la ville avait déjà des millions de doses en stock. Le gouvernement fédéral a également passé une commande de 100 millions de doses de CoronaVac, mais son pari principal est sur l'autre vaccin approuvé par les régulateurs, celui du britannique AstraZeneca. Sa livraison toutefois a été retardée et les premières doses ne devraient pas être prêtes avant le début du mois de mars. Nous devrions atteindre au moins 70% du groupe sélectionné pour l'immunisation. C'est un énorme défi pour les autorités brésiliennes, mais nous pouvons y arriver. Lorsque nous avons eu une énorme pandémie de grippe, nous avons atteint environ 80 millions de doses. L'énorme problème aujourd'hui, c'est la limitation des doses et nous sommes confrontés à certains problèmes pour apporter plus de doses de Chine. Il y a également un effort pour vacciner les peuples autochtones, également classés comme groupe prioritaire pour la vaccination. Cette communauté Guarani vit dans la banlieue sud de Sao Paulo. Nous avons demandé à Dieu de nous aborder ce vaccin et maintenant il est venu. Et enfin ce vaccin est arrivé, nous sommes très soulagés. Alors que le vaccin est là, de nombreuses doses sont encore nécessaires et la logistique de l'administration des médicaments dans un pays de plus de 200 millions d'habitants est en effet difficile. La vaccination est considérée encore ici comme le meilleur moyen pour arriver à un retour à la normale depuis le début de la pandémie de Covid-19.